Générique 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 Bonjour Hortense Bataille, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc la directrice d'entrepreneur pour la planète. On ouvre avec vous sur Bismarck un partenariat éditorial dont on reparlera tout à l'heure. D'abord, cette association, Association d'intérêt général, quand et puis surtout, pourquoi est-elle née ? Pourquoi l'avez-vous créée ? Alors, nous l'avons créée en 2019 à Marseille. Sur un territoire qui avait grand besoin d'être accompagnée sur des sujets d'écologie, de transition écologique. Et je l'ai créée avec Christophe Caille, qui était lui-même déjà dans les énergies renouvelables, chef d'entreprise d'un groupe qui développait tout type d'énergie renouvelable à Marseille. Et on avait envie, tous les deux, moi je viens du monde de l'entreprise aussi, mais plus sur des aspects gouvernance d'entreprise familiale. Et on avait tous les deux envie d'avoir, d'apporter des compétences entrepreneuriales à des porteurs de projets environnementaux. Et donc, on est parti d'un constat que beaucoup de porteurs de projets environnementaux avaient des projets exceptionnels, très intéressants, mais qui avaient souvent besoin d'être aidés, d'être accompagnés sur des compétences entrepreneuriales spécifiques. Oui, parce que c'était souvent leur premier projet, ils n'avaient pas d'expérience d'entrepreneur, et donc ils tombaient dans un certain nombre de pièges dans lesquels tout le monde peut tomber. Exactement. Alors, il y a en plus des porteurs de projets qui sont des jeunes créateurs de projets, et on a aussi toute une communauté de porteurs de projets qui sont plus eux-mêmes des gestionnaires d'espaces naturels, donc des directeurs de parcs nationaux, des directeurs d'aires protégées. Ces gens-là, en fait, ont des enjeux environnementaux très importants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une vraie connaissance du terrain, une vraie connaissance de l'écologie, des problématiques environnementales, mais pas toujours au point ou en capacité à développer pour eux des sources de revenus pérennes, des projets qui peuvent évidemment exister sur le long terme. Et c'est là où l'entreprise peut intervenir, être extrêmement efficace et leur apporter une plus-value importante. Oui, donc l'idée, c'est de créer des binômes, c'est bien ça, entre un porteur de projet et un mentor. Vous en avez créé quoi ? Plus de 125 ? On est à 125, oui. On a lancé l'association fin 2019. On a deux bonnes années de développement. On est allé très, très vite. Mais comment ça match ? C'est vraiment ma question de curieux. Quand on crée un binôme, il faut qu'il y ait de l'entente. Alors, il faut qu'il y ait de l'entente. Pour que ça matche, déjà, il faut bien comprendre les enjeux des mentors qui souhaitent se porter volontaire. Donc, ce sont soit des chefs d'entreprise qui, par eux-mêmes, décident d'adopter un projet, qui sont, nous, dans notre base de données, sur notre plateforme web, je pourrais vous réexpliquer. Et donc, ils se portent volontaires. Et où nous allons, nous, solliciter les entreprises. On va frapper à leur porte. On leur explique ce que l'on fait. Et on les mobilise en disant, voilà, vous avez envie, vous, d'évoluer, de réfléchir à votre transition écologique, à votre politique RSE aussi. Donc, venez accompagner un projet. C'est extrêmement intéressant, enrichissant. Et surtout, vous allez, vous-même, mieux comprendre les enjeux environnementaux. Mais est-ce que ces mentors choisissent forcément des porteurs de projets qui sont dans leur cœur de business ou alors pas du tout ? Pas toujours. Alors, on a certaines entreprises qui ont envie d'aller vers leur cœur de business parce que c'est pour elles intéressant d'évoluer, de voir toutes les nouvelles initiatives qui existent parce qu'elles ont besoin aussi d'envisager leur transition écologique. Donc, ça, c'est intéressant. Mais on a vraiment des mentors qui vont aller dans des secteurs complètement différents, notamment quand il faut accompagner un parc national ou une aire protégée. On est vraiment dans l'inconnu, on va dire. Et c'est de partager des moments ensemble. Ça se fait beaucoup dans la bienveillance, dans l'écoute. C'est pas du tout chronophage. On est sur des rendez-vous qui sont réguliers, mais qui prennent peu de temps. Mais qui font vraiment, qui aident énormément le porteur de projet, d'une part, et qui vont vraiment sensibiliser, ouvrir un peu, on va dire, les chakras des mentors et leur faire comprendre la réalité du terrain sur le plan écologique et à quel point il faut bouger et faire les choses. Et comment vous disiez, parliez de base de données. Donc, comment ça marche, en fait ? Alors, on a une plateforme, une plateforme numérique qu'on a développée nous-mêmes au sein de l'association parce que c'était important de pouvoir mettre en avant un certain nombre de critères. Et donc, cette plateforme rentre un certain nombre de critères qui vont aider les mentors à aller choisir justement les projets qui les intéressent. On touche des projets, des secteurs d'activité qui sont très, très variables, a priori tous les secteurs d'activité. Et puis, on va toucher tout type de porteurs de projets. Donc, des projets qui sont incubés dans des pépinières, dans des accélérateurs, dans des clean tech. Donc, c'est des projets déjà assez évolués, assez structurés. Et ou des projets un peu en démarrage ou des projets qui sont portés par des associations. Ça va être très, très différent. Donc, c'est très varié. Avec une approche que je trouve vraiment intéressante qui est une approche territoriale. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire travailler des gens qui sont d'un bout à l'autre ensemble, des gens qui sont d'un bout à l'autre de la France. Voilà. Ça, c'était aussi un point sur lequel on avait vraiment envie d'être, de s'y tenir. C'est qu'on se rend compte aujourd'hui que les entreprises, elles sont implantées sur un territoire. C'est très important qu'elles soient, qu'elles agissent sur leur territoire. Et effectivement, on a pris ce parti pris de développer territoire par territoire à l'association. Ce qui est plus compliqué. Ce qui demande des moyens plus importants. Puisqu'à chaque fois, c'est des équipes qui sont implantées sur les territoires. Mais c'est cette valeur ajoutée de pouvoir vraiment connecter des gens sur place, sur le même territoire. Et ça facilite les choses. Ça facilite les rencontres aussi. Ça facilite la compréhension des enjeux des territoires qui sont toutes très différentes en France. On sait qu'on a une variété énorme d'enjeux territoriaux. Et de profils d'entreprises qui sont très implantés sur leur territoire. Donc voilà. Alors dans le cadre de notre partenariat éditorial, on va recevoir chaque mois l'un de ces binômes. Oui. Je suis ravie. Oui. 125 binômes, je le rappelle, que vous avez créés en deux ans. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous viennent comme ça spontanément ? Je ne sais pas forcément ce qu'on va recevoir. Mais un peu emblématique. Alors voilà, on en a un qui est très emblématique, qui est le binôme Parc des Calanques et Interxion. C'est un binôme qui a démarré il y a deux ans avec le Parc des Calanques qui avait des enjeux très 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 forts sur la destruction de la possidonie. Bon, je ne sais pas si vous connaissez la possidonie. C'est une algue endémique de la Méditerranée qui souffre énormément alors qu'elle est essentielle dans l'écosystème de la Méditerranée. Et elle souffre surtout notamment parce qu'en fait il y a beaucoup de destruction due aux ancrages des bateaux. Et le parc avait plusieurs enjeux, notamment celui-là. Et son idée c'était de développer des mouillages écologiques qui permettent de préserver la possidonie. Et donc nous les avons mariés entre guillemets avec le groupe Interxion, Fabrice Coquio et ses équipes. Et depuis on travaille sur une méthodologie qui va être lancée à la fin de l'année, qui va être une méthodologie de compensation bas carbone. Donc ça c'est extraordinaire, on fait ça avec le ministère de la Transition écologique et avec des ingénieurs et des chercheurs. Et cette méthode va pouvoir aboutir à un label qui ensuite pourra profiter d'une compensation bas carbone en Méditerranée et financer des projets de mouillage écologique ou la gestion des mouillages etc. Ces binômes, juste pour terminer, ils travaillent ensemble, la durée elle est variable ? Très variable, on est content parce qu'on n'a que deux ans d'existence et en fait on se rend compte qu'ils sont tous assez fidèles. Donc c'est plutôt bon signe. Il y a de belles histoires qui sont en train d'émerger, donc ça va au fur et à mesure. Mais il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps. Il y en a qui existent encore, notamment celui dont je viens de vous parler. Mais c'est vraiment, ça peut durer très longtemps. Et on va raconter l'histoire de certains de ces binômes dans ce Smart Impact. Merci beaucoup Hortense Bataille, très heureux de ce partenariat avec Entrepreneurs pour la planète. On passe à notre débat, le secteur aéronautique, sacré défi.